Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog sous un temps monstrueux. Je ne sais pas si on va récupérer le soleil, mais on va fin de l'été. Le ciel, il est horrible. Il ne fait pas froid, on sort en manche courte, mais il n'y a pas de soleil. Il est mort, le soleil ! Et c'est triste. Bref, nous sommes vendredi. J'ai enfin déposé le colis des toupies Beyblade que les enfants ont vendus. La dame devait commencer à s'impatienter, quoi qu'elle ne le sait pas. Du coup, je lui ai dit que j'envoie le colis demain. C'était mercredi. Je n'ai pas eu le temps d'y aller, donc je me suis dit que je n'ai pas pensé que tout était fermé. Du coup, j'y suis allée ce matin à l'ouverture. Vu que j'emmenais Anaïs au travail ce matin, j'en ai profité. Quand je suis partie emmener Anaïs ce matin, comme c'est réveillé, il est descendu en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je dis « Mais rien, je pars emmener Anaïs. » Et là, il me fait « Ah d'accord. » Et là, je reviens et tout le monde dort. Il s'est rendormi. Il avait à moitié réveillé sa sœur, c'est pareil. Mais bon, aujourd'hui, je ne les réveille pas parce que comme hier soir, on a dû aller chercher Anaïs à 22h à Cholet. Du coup, on est rentré. Il était presque 23h parce qu'on a dû aller mettre de l'essence, etc. Et du coup, je les laisse dormir parce que je pense qu'ils en ont besoin. Bon, les amis, c'est le bordel ! J'ai commencé à trier mes cartons. Alors du coup, j'en ai vidé un pour l'instant. Donc, j'ai mis dedans les vêtements que je ne peux pas mettre dans mon portant, c'est-à-dire mes pyjamas et mes shorts, en fait. Et du coup, j'ai encore celui-là à vider. Ah ben si, du coup, j'en ai un d'un. Là, ça, c'est très bien. Ça sent bien. Je viens de demander à quoi de m'en donner un. Ben, j'en ai trouvé un. C'est parfait ! Du coup, je suis en train de ranger mon bureau. Donc, j'ai enlevé mon écran d'ordi puisqu'il n'a pas lieu d'être. J'ai aménagé. Finalement, j'ai acheté une étagère. J'avais acheté cette étagère pour mettre au mur, mais finalement, j'ai acheté pour rien. Enfin, pas pour rien. J'utiliserai ailleurs, dans les toilettes notamment. Et du coup, j'ai installé mon petit coin beauté sur le retour de mon bureau. Donc, pour l'instant, j'ai mis mon agenda là. Il va rester là, mais pour l'instant, il est là. Mais maman, j'ai déjà fini. Donc, je suis... Ben, c'est très bien. Continue. Ben, j'ai fini là. T'as fini quoi ? Ma chambre. Toute ta chambre, elle est propre. Oui, tout seul. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Enfin, personne n'a pas envie de dire mon propre. Oui, enfin, si le plus gros est fait, après, il n'a que 6 ans et il l'a fait tout seul. Tu l'as fait tout seul et elle est en fait. Bon, ben, je vais montrer voir tout à l'heure. J'ai des doutes, mais bon. Je vais aller voir ça. Bon, ben, du coup, moi, je termine... Enfin, je finis mon... Je continue mon agenda parce que je suis loin d'avoir fini. Mais je pense que je vais voir un peu plus clair dans ma chambre quand ça va être fait. Déjà, là, j'ai ouvert les volets. Ça fait du bien. D'habitude, je laisse toujours les volets fermés. Là, aujourd'hui, je les ai ouverts. Quoi ? T'es encore en mai 2018 ? Mais non, c'était mon bullet journal que j'avais fait il y a... Oui, si tu veux le garder. Donc, voilà. Donc, c'est bien parce que je retrouve plein de papiers que je cherchais ces derniers jours et que je ne retrouvais pas. Donc, c'est parfait. Et j'ai trouvé un deuxième placeur, comme c'est bon. Donc, voilà. Bon, ben, c'est reparti. On continue. Bon, c'est pénible. Il est midi 10 et je n'ai pas fini. Et je voulais finir avant qu'il soit l'heure de déjeuner. Et ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Il ne me reste pas grand-chose en soi, mais il me reste quand même des choses. Et c'est pénible. Je n'aime pas ça. Donc, ça m'agace. Bon, après, je pense que dans 10 minutes, j'ai terminé. Mais j'arrive au bout. J'arrive au bout. J'ai même remis, du coup, la deuxième table de chevet de l'autre côté. J'ai enlevé la caisse de fourniture, enfin la caisse d'instruction que j'avais gardée par là. Du coup, dans mon bureau, je vous montrerai après, mais j'ai vraiment rangé pas mal de choses. Je ferai un détail plus tard quand ce sera vraiment terminé, terminé. Donc là, il me reste, les classeurs, c'est à jeter. Les enveloppes, c'est à mettre dans mon bureau. Les fournitures d'école, c'est à jeter. En 5 minutes, j'ai terminé. Donc, j'arrête de me plaindre. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. J'ai fait ça ce matin. Du coup, je me sens un peu plus installée, en fait. C'est bête, mais rien que pour ça, je me sens un peu plus installée. Les enfants, ils sont censés ranger leur chambre, mais j'entends bien que ça ne range pas. En plus, Marceau a demandé à regarder la télé. Donc, ils m'ont demandé dernièrement pour dormir tous dans la même chambre et qu'on fasse, du coup, dans la deuxième pièce, une salle de jeu. Alors, dans l'idée, je ne trouvais pas l'idée mauvaise. Sauf qu'ils commencent déjà à me dire « Ah oui, non, mais moi, c'est mort, je ne dors pas avec Adam ». Donc, je pense qu'on va rester sur notre organisation de chambre actuelle. Et ça sera très bien comme ça parce que je me coiffe avec ma pince, oui, vous avez bien vu. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui s'en mêlent parce que je l'ai remise plusieurs fois. Bref, hors sujet. Et du coup, je pense qu'on va rester sur cette organisation de chambre-là. Et parce que si c'est pour avoir des disputes tous les soirs, je ne vous cache pas que ça va vite me saouler. Donc, je vous montre quand même. Mais je suis quand même pas mal contente. Du coup, il me reste forcément un carton, en fait. Il me reste forcément le carton d'en dessous qui est là tout en bas. En fait, c'est un carton de photo. Donc, évidemment, je ne vais pas le jeter, mais je ne peux pas non plus le vider. Il faut que j'achète, je ne sais pas, une grande caisse. Je pense que quand j'aurai acheté un vrai sommier, parce que comme vous l'avez certainement déjà remarqué, ça, c'est un sommier de clic-clac, en fait. Donc, quand j'aurai acheté un vrai sommier, je pourrais glisser la caisse sous le lit. Alors, vous allez me dire, actuellement, je pourrais déjà mettre dans le caisson du clic-clac. Mais en fait, le bac, il est complètement défoncé. Et je ne voudrais pas l'empirer, même si ça ne changera pas grand-chose pour lui, vu qu'on ne met rien dedans. Mais voilà, les enfants ont débarrassé la table du petit-déj. J'adore. En fait, ils posent tout sur la table, ils posent tout dans la cuisine, voilà. On se serre à boire, on ne range rien. En fait, j'ai demandé un sac poubelle à Elsa. Voilà où je retrouve les sacs poubelles. Faites des gosses, on dit, faites des gosses. Bon, allez, je m'active un petit peu, je vais ramasser tout ça et puis je vais faire à manger. Oh, pardon pour le cadrage. Je vais ramasser tout ça, je vais faire à manger. Et puis, après, on vous reprendra dans l'après-midi. On va certainement faire des jeux de société ou ce genre de choses. Il faut que je m'occupe de mon dehors aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne pleut pas et il ne fait pas très chaud. Je vais peut-être en profiter pour aller désherber un peu. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je vais voir ça. À mon avis, les enfants vont demander. Donc, on va certainement plutôt faire des choses pour les enfants. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, ils m'ont beaucoup aidée à ranger, etc. Ils n'ont pas vraiment beaucoup profité. Donc, on va faire un truc pour eux cet après-midi. Je ne sais pas encore quoi. On ira peut-être même voir ma copine Périne, tiens. Je vais lui demander si elle est dispo cet après-midi. Comme ça, ils seront contents. Ça leur fait, ils verront des copains-copines. Moi, je vois ma copine aussi en même temps. Donc, ça serait cool. Je vais lui proposer. Bon, il est 13h30. Et ouais, il y a du top. Il y a du top. Il y en a un qui regarde la télé. Alors, ça ne risque pas d'avancer. Je ne sais pas. Les cartons, ça redescend dans le garage. C'est clair. Donc là, tu es en train de manger. En fait, c'est dans cette pièce qu'ils aimeraient finalement dormir tous les quatre. Alors, il y a largement la place. Mais du coup, je ne sais pas trop ce qu'on va faire en fait. Le bureau, c'est sûr, il reste que là. Mais du coup, on pourrait mettre un lit au fond là-bas. Ce noble-là, du coup, il partirait dans la pièce à côté si on le fait. Puisque ici, il y aura du coup un autre matelas. Et puis, je pense qu'on mettrait... Mais je ne pense pas qu'il y ait de la place. Il n'y aura pas de la place de mettre le lit de marceau ici dans le coin. Ça veut dire toute organisation. Donc, ça risque d'être compliqué. Le lit de marceau, on pourrait le mettre là à la place du mec. C'est tout à fait jouable. Mais pour l'instant... La vache. Pardon. Pardon. Il m'a dit. Oui. Quoi ? Eh bien, tu vas aux toilettes, mais pas trois heures. Oh oh ! Marceau, tu viens avec moi, on va s'habiller. Vous éteignez la télé. On va sortir cet après-midi. Oh, le lit de l'eau ! Non, quand vous aurez fini de ranger la chambre, on ira et vous verrez. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on adore ? Les cartons, c'est les garages. Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un qu'on adore, maman ? Je pense que vous serez connus. J'ai allumé, j'ai allumé, j'ai allumé, j'ai allumé, maman. Bon, Marceau, il veut vlogger. Avec son beau pansement. Qui était joli. En plus, tu as la bouche toute sale. Oui, mais après, tu as le pouvoir. Tu as l'allumé. Oui. Oui, mais là, on est chez nous. Et du coup, on est là. Et il y a un sac qui est avec elle. Et... Et... Elle est où, là ? Elle est éteinte. Et de toute façon, on va dehors. On va partir là. Oui, on va partir chercher Anaïs. Mais maman, on va tout de suite. Mais où on va chercher Anaïs ? D'abord, on va aller voir quelqu'un. Je ne savais pas dit où on allait, en fait. On va, alors. On va. Tu vas quand même ? Oui. Allons, arrête. On va au magasin. Magasin ! Non, on n'a pas au magasin. Ouais. Viens, viens, viens ! T'as vu ta bouche ? Comment t'es tout sale ? Bouh ! On va aller te nettoyer. Allez ! On va ça. Allez. Alors, je vais quand même vous le montrer parce que je trouve que ça vaut le coup d'œil, quand même. Il y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose. Tu rigoles, Koum ? Ce matin, c'était le gros bordel. Ouais, mais après, on a rangé un peu. Et eux, ils sont deux ? Et depuis ce matin, on voit pas beaucoup de changements, en fait. Oui, ça te fait rire. Maman, t'es belle ? Ah oui. Le jeu de cette famille, je pense que vous pouvez le jeter parce qu'à mon avis, il n'y a plus toutes les cartes. Ah là là, ça me déprime. Bon, ben voilà. Je vais vous montrer. Je suis fière de moi. J'ai une chambre. Presque. Bon, là, il faut que je passe encore l'aspi. Il faut que j'emmène mon... Ça, là. Mon écran. Parce que du coup, c'était l'écran de mon ordinateur. Je vais l'emmener dans le garage parce qu'il ne me sert plus à rien. Je vais ramasser un petit peu et nettoyer un petit peu le tableau. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Et je fasse l'aspirateur et voilà, j'aurai terminé. Je suis contente. Je suis très contente. Voilà. Bon, ben, j'attends les enfants puisque du coup, Périne m'a confirmé. Donc, on va aller les voir. En attendant, je vais passer l'aspi. J'attends que les enfants aient terminé leur chambre. Mais autant vous dire que ça ne va pas très vite. Donc, ben, j'attends. Et en attendant, je m'occupe. Bon, j'en parlais bien avec Anaïs. Il faut que je me trouve des housses pour mon canapé parce que je déteste ça, en fait. Le fait que le canapé soit marron, en soi, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais je déteste ça. Je trouve ça trop moche. Donc, en fait, il faudrait que je me trouve trois housses, en fait, de coussins. Genre bêche, par exemple. Et des plaids. Puisque, en fait, mon canapé, je vais vous le montrer. C'est des plaids dessus. Puisque, en fait, les housses de bas d'origine, elles sont très abîmées. Du coup, moi, je l'ai acheté 100 euros, le canapé. Et franchement, je ne regrette pas du tout mon investissement. C'est ma copine Caro qui me l'a vendu. Et franchement, il est top. Niveau confort, niveau, du coup, espace. Parce que nous, on avait un canapé de trois places. Donc, là, c'est un 5, je dirais. Et clairement, c'est trop bien. Là, on tient tous dedans. Donc, c'est parfait. Mais par contre, effectivement, c'est un canapé qui a beaucoup de tâches en dessous les plaids. Donc là, ici, c'est un plaid. Et là, cette partie-là, c'est un plaid aussi. Donc, il y a juste les coussins rouges, en fait, là, qui me dérangent. Mais je ne peux pas les enlever parce que sinon, on n'a plus assez de coussins pour le canapé. Parce que c'est quand même ça qui fait le dossier, mine de rien. Et donc, il faut que je trouve des housses de coussins. Donc, Anaïs m'a dit de regarder sur Rome, oui. Alors, je ne savais même pas que Rome, oui, c'était de la déco. Donc, je vais voir. Je vais regarder. Et puis, on verra bien si je trouve ou pas. Je vais plier mes serviettes. Ensuite, je vais aller emmener mon écran dans le garage. Je passe la spie dans toute cette pièce. Et je serai contente. Bon, les amis, il est 21h45. Oui, nous n'avons pas revlogué depuis ce midi, en fait. Donc, nous sommes bien partis chez ma copine Périne, chez qui nous avons passé tout l'après-midi. C'était très sympa parce que ça faisait longtemps. Oui, aussi, on a écrit par terre. Oui, ils ont fait des dessins à la craie sur le bitume dehors. Du coup, on va passer un super après-midi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, je pense que vous vous êtes bien amusés. Oui. Oui. Il faut recouper les cheveux. Oh là là. Moi aussi. Je n'ai plus du tout mon dégradé. Regarde moi ça. Est-ce qu'on peut changer de coiffure ? Changer de coiffure pour avoir quelle coiffure ? Je ne sais pas, moi. Moi, je voudrais la coiffure de Luke Skywalker. Tu te souviens quand tu étais plus petit et que tu disais à la coiffeuse « Je veux la coiffure d'Ironman ». Je ne sais pas, elle me regardait, elle disait « Il est coiffé comment Ironman ? » Je ne savais rien, moi-même. Ben, tu me demandes une fois. C'est la dernière fois qu'on a emmené… Oui, c'est vrai. La dernière fois qu'on a emmené Marceau au salon, alors c'était pour qu'Anaïs le coiffe. Quand elle a eu fini, elle lui dit « Bon, ben ça va, ça te plaît ? » Puis là, il lui fait « Ouais, je suis beau comme mon papa. » « Tu es trop mignon. » C'est chou. Il n'est pas là parce qu'en fait, il dort déjà. Il n'a même pas mangé. Il s'est endormi dans la voiture sur le retour puisque, en fait, on est rentré relativement tard. Étant donné… Non, mais arrête de faire ça, c'est pénible. Maintenant, il ne sait que toi que ça amuse, en fait. Alors, en fait, on est parti de chez Périne. Bon, je peux parler, là ? Oui. On est parti de chez Périne. Il était 19h10, à peu près, en sachant qu'Anaïs est censée sortir à 19h30. Je dis bien censée. Et qu'en fait, nous, on avait deux ou trois petites courses à faire. On voulait faire des crocs-monsieur ce soir, donc on est allé chercher ce qu'il fallait. Sauf qu'en fait, on est arrivé dans le magasin. On est ressorti du magasin. Il était donc 19h40. Et quand on est passé, elle était toujours en train de coiffer quelqu'un. En sachant qu'après avoir terminé tous les clients, sachant que sa collègue avait encore un client aussi, il faut faire le ménage. Voilà. Et donc, elle est sortie à 20h15. Alors, elle, elle est super contente parce qu'elle fait des heures sub, du coup. Donc, ça va lui être payé plus cher. C'est super. Sauf que, nous, on attend dans la voiture, quoi. Une demi-heure, 35 minutes même. Quoi ? C'est hyper long quand on attend. Je peux dormir dans le canapé ? Bah non. Pourquoi ? Donc, Marceau, il n'en pouvait plus. En plus, il était fatigué. Il n'avait pas fait de sieste cet après-midi. Et devoir rester dans son siège attaché dans la voiture, il en avait ras-le-bol. Sauf que, bah en fait, je l'avais attaché à l'avance parce qu'il faisait le cirque. Et donc, comme ça, au moins, il ne pouvait pas faire le cirque. Donc, non, c'était super long. C'était désagréable. Du coup, 8h15, bah, on est rentré. Et, bah, il s'est endormi dans la voiture. Donc, je l'ai installé dans mon lit, en fait. En pensant qu'avec le bruit, il allait se réveiller. Et en fait, non, il dormait comme un loir. Donc, je suis allée le chercher. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai emmené dans son lit. Il n'a même pas réagi. Il n'y a que Adam, là, qui n'y arrêtait pas. Il m'a appelé pendant que j'étais en train de monter Marceau. Maman ! Maman ! Maman ! Parce qu'il ne me trouvait pas. Et donc, du coup, il criait de plus en plus fort. Donc, il a fini par lever Marceau. Mais, en fait, il était tellement fatigué qu'il est resté dans son lit à dormir. Et puis, voilà. Il ne s'est pas levé depuis. Donc, nous, on a mangé, là. On a terminé pour la plupart. Tu manges quoi, là ? Oh, il trempe son pain de mie. Il finit du pain de mie dans son yaourt. C'est horrible. Marceau, il fait pareil. Ça me... Ça me dit. Mais arrête ! Mais là, il trempe même leur briote. Mais notez, là, le côté un peu étrange. Qui questionne. Voilà, c'est Adam. Adam, il s'est déculotté devant tout le monde cet après-midi. Allez savoir pourquoi. On ne sait pas non plus. Ah non, moi, je n'ai même pas vu. Allez vous brossez les dents. Dépêchez-vous avant qu'Anaïs, elle aille... Vous brossez les dents, vous récupérez vos pyjamas. Et après, vous libérez la salle. Donc, Eric vient demain matin chercher Elsa à 8h30. Donc, il faut que je me lève de bonheur parce que du coup, il faut que je la prépare puisque pour son anniversaire, il lui offre une journée au Futuroscope. Et du coup, elle ne le sait pas encore. C'est pour ça que je ne parle pas trop fort. Mais il vient la chercher demain matin à 8h30. En sachant que moi, à 40, je ne veux pas remmener Anaïs au boulot. Donc, je vais peut-être lui demander la nuit s'ils peuvent déposer. Enfin, je ne sais pas quelle route il prend en fait. Je ne sais pas du tout. Oui, mais non, il ne va pas remonter vers Angers. Ce n'est pas du tout sa route. Non, mais j'irai moi. J'irai l'emmener. Mais du coup, il ne faut pas qu'il vienne trop tard parce que... Sinon, ça craint. Bon, et bien sur ce, je vais clôturer puisque je vais aller coucher mes enfants. Ensuite, je vais faire le montage de ce vlog que je n'ai absolument pas commencé et sachant qu'il est déjà 22h. Et puis, je vais faire mon montage et aller me coucher avec ma bouillotte comme d'hab puisque j'ai encore extrêmement mal au dos aujourd'hui. Donc, je réponds pour ceux qui me disent change de matelas. Ça n'a rien à voir avec mon matelas en fait. Si j'ai mal au dos, c'est parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre et que ça fait des années qu'il faudrait que je porte des semelles et qu'on ne m'en a jamais donné. Voilà. Donc, j'attends mon rendez-vous podologue le 9 septembre. Donc, ça vient. J'ai rendez-vous bientôt. Il m'avait proposé un rendez-vous avant, mais comme les enfants étaient en vacances, je ne voyais pas comment je pouvais aller le consulter avec quatre enfants avec moi. Ça aurait été juste mort. Donc, j'ai attendu le mois de septembre et du coup, j'ai rendez-vous le 9. En sachant que je n'aurai pas mes semelles ce jour-là. J'espère qu'il me les fera assez vite. On va vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée. On va vous faire des gros bisous. Psychopathes. Gros bisous. Gros bisous. Et on vous dit à demain. À demain. À demain.